Tout d'abord, je veux remercier le YMCA, l'ACME et l'Édu-Pax pour cette invitation-là. C'est vraiment gentil et je pense que c'est tout à fait à propos dans un colloque comme celui-là. La présentation que vous allez voir, c'est une présentation que je vais mettre à votre disposition. Il y a plus de matière dans cette présentation-là que ce que je vais vous dire. Pourquoi? C'est que c'est un document qui, je le souhaite, va pouvoir être une référence pour vous pour avoir plus d'explications. Alors, la protection des enfants du Québec à l'égard de la publicité et la loi sur la protection du consommateur. Je vous mets quelques statistiques troublantes. Peut-être que ce sont déjà des informations que vous avez. Actuellement, on évalue, et ce sont des statistiques qui datent de quelques années, et dans l'univers des publicités et des médias, je peux vous dire que l'évolution, elle est rapide et la croissance d'exposition, elle est très grande et s'accroît vraiment de façon exponentielle. Mais au moment où les statistiques ont été prises, là, on parle entre 2003 et 2005, on évaluait que 40 000 messages télévisuels étaient vus par année par une personne. 40 000 par année uniquement à la télé. Donc là, on exclut les abribus, le web, les affiches et ce que vous voulez. Ok. 3 000 messages publicitaires par jour sont vus par une personne. Et là, par jour, par personne, évidemment, ayez en tête un enfant qui voit 3 000 messages publicitaires par jour. En 2003, mais je peux vous dire... Je pense que le panneau, le panneau, elle a tremblé un peu. En 2003, mais maintenant, c'est beaucoup plus que ça, on évaluait à 500 milliards de dollars le pouvoir d'influence des enfants aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants sont capables de dire « Papa, maman, achète ce produit-là ». Papa, maman vont acheter le produit suggéré par l'enfant pour une valeur de 500 milliards de dollars. Si vous lisez entre le mot « milliard » et le mot « dollar », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises ont tout à fait intérêt à aller cibler les enfants pour obtenir, évidemment, plus de profits. Les effets de la publicité. On évalue qu'une première demande de consommation est faite aux parents à l'âge de 2 ans. Et pour ceux qui ont des enfants, évidemment, vous le savez, vous êtes peut-être passé devant des magnifiques arches dorées et un jour, votre enfant a pointé, a pointé, a pointé. Ou encore, il a regardé un logo sur une voiture et il a fait « vroom vroom ». Et pas le « vroom vroom » traditionnel de « vroom vroom » avec la petite auto, mais le « vroom vroom » de la marque et surtout du symbole sonore de cette marque-là. Ou encore, il y a le fameux « aha » que je n'ai pas besoin de compléter, vous le savez. Un des facteurs qui contribue à l'obésité, effectivement, l'Organisation mondiale de la santé évalue que la publicité destinée aux enfants est un des facteurs qui contribue à l'obésité chez les enfants. Et en ce sens-là, l'Organisation mondiale de la santé, il y a quelques années, a recommandé aux États d'adopter des législations ou des mesures pour contrer ce phénomène-là ou pour limiter l'exposition des enfants à la publicité. Et l'Organisation mondiale de la santé a suggéré d'ailleurs d'évaluer de façon, disons, avec grande attention le modèle québécois. Pourquoi? Parce qu'au Québec, nous avons une législation qui protège les enfants de moins de 13 ans. Donc, ce sont les enfants de moins de 13 ans qui sont protégés. On va voir pourquoi. Et on est seulement trois États dans le monde qui avons ce type de protection-là, aussi coercitive, la Suède, la Norvège et le Québec. Ailleurs dans le monde actuellement, il y a beaucoup de mouvements et de coalitions qui revendiquent de la protection des enfants à l'égard de la publicité. Et il y a toutes sortes de formules qui existent dans certains pays. On prévoit que c'est uniquement pour la télé. Dans d'autres pays, on évalue qu'un enfant, c'est plutôt dans les écoles qui doivent être protégés. Mais il y a toutes sortes de mouvements qui se font actuellement. Mais actuellement, avec les mesures les plus coercitives, pardon, ce sont la Norvège, la Suède et le Québec. Un des facteurs qui contribuent à l'obésité, on évaluait en 2008 que 60 % des adultes au Canada étaient en surpoids. On évaluait que 24 % des adultes au Canada étaient obèses. Et la tendance, non seulement se maintient, mais si on ne fait rien, cette tendance-là s'accroît. Particulièrement parce que les enfants sont élevés dans ce type de société-là. Évidemment, la publicité, ce n'est pas relié qu'à l'obésité. La publicité va avoir des effets, et vous allez le voir aujourd'hui, parce que j'ai vu des groupements qui vont vous présenter, qui vont vous faire des présentations tout au long de la journée. La publicité va avoir une influence sur l'hypersexualisation, l'anxiété, la faible estime de soi, le narcissisme et autres phénomènes de ce genre que vous trouverez d'ailleurs dans le petit cadeau que je vous avais fait à l'entrée sur la brochure « Appelez vos enfants et la pub » où on expose les effets de cette publicité-là. Pour ceux qui n'ont pas reçu le cadeau, vous n'avez pas été sages, ou encore, vous ne l'avez pas pris à l'entrée. Voilà, oui, on a une belle démonstration ici. Pourquoi les enfants de moins de 13 ans sont protégés au Québec? La première demande de consommation est à l'âge de 2 ans. On évalue, en fait, on n'étant pas moi, mais les psychologues, évaluent qu'un enfant de 0 à 7 ans n'est pas en mesure de faire la distinction entre un message et un message publicitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre enfant est en train d'écouter Dora l'exploratrice et qu'il y a une publicité de chips, il ne sait pas trop si Dora mange des chips, si les chips sont dans l'émission ou si les chips font partie d'une quelconque façon des épreuves de Dora, il ne le sait pas. Ça fait partie d'un tout. Entre 7 et 12 ans, excusez-moi, entre 7 et 12 ans, on évalue que l'enfant est en mesure de savoir que c'est une publicité, mais il n'est pas en mesure d'évaluer quel est le message de persuasion, qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux dans la publicité. C'est-à-dire qu'il sait que c'est une publicité, mais il ne sait pas trop. Est-ce qu'on est en train de m'instruire? Est-ce qu'on est en train de me dire la vérité? Est-ce qu'on est en train de me passer une information qui est vraie, mais avec un peu de faux? Et où est le vrai ou le faux? Il ne le sait pas. Alors, c'est pour cette raison-là qu'en 1980, après des revendications qui venaient de la société civile, c'est-à-dire des syndicats, des enseignants, des mouvements de parents, des médecins, des dentistes, en fait, il y avait vraiment un très, très grand mouvement au Québec, on est arrivé avec l'adoption d'une disposition à l'effet de protéger les enfants de moins de 13 ans. Alors, petite anecdote, on évalue même qu'un enfant entre 0 et 7 ans, si, par exemple, il voit une mascotte, vous savez comment les enfants aiment les mascottes, ils aiment, ils cherchent les mascottes, ils se collent aux mascottes. Si une mascotte lui dit « c'est la mascotte », même si vous avez l'autorité parentale, le poids de la mascotte est plus fort que vous. Donc, vous êtes battu par un tas de poils. La loi sur la protection du consommateur interdit de faire de la publicité à but commercial destiné aux enfants de moins de 13 ans. Ça, c'est la disposition légale. 200, qu'on appelle communément dans le jargon, l'article 248. Et là, c'est votre cours de droit matinal. Armez-vous de café. Je vais essayer de vous faire ça clair. Mais vous allez voir que ce n'est pas toutes les publicités qui sont présentées au moins de 13 ans qui sont interdites par la loi. Parce que sinon, évidemment, on a vu 3 000 messages publicitaires par jour. on aurait un problème d'harmoniser ce concept-là avec l'incarnation et la concrétisation de la loi, sinon de faire un village pour les enfants et les adultes en dehors. Alors, sous réserve de ce qui est prévu par règlement, on va le voir. Nul ne peut faire de la publicité à but commercial destiné à des personnes de moins de 13 ans. Je vais vous le décortiquer. On va voir plus tard ce qui est prévu par règlement. Nul ne peut, en droit, c'est le plus fort. Nul, c'est tout le monde, c'est n'importe qui, c'est qui pense à. Nul, c'est le plus fort. Donc, qui s'avise, nul ne peut, c'est tous les intervenants. Qu'on parle de la création, de la distribution, de l'utilisation ou de la diffusion d'une publicité, tout le monde est visé par cette interdiction-là. Si vous êtes une agence de publicité et vous concevez une publicité interdite, vous allez pouvoir vous faire poursuivre de la même façon que le commerçant qui a commandé cette publicité-là ou encore que la station de télé, radio ou même l'organisation qui va diffuser cette publicité-là. En ce sens-là, je ne connais pas vos travails respectifs, mais évidemment, si vous êtes, je dis n'importe quoi, si vous êtes propriétaire d'une garderie et demain matin, une garderie privée, et demain matin, vous décidez de tapisser l'intérieur de votre garderie avec des publicités, vous pourriez être poursuivi parce que vous faites de la diffusion. La loi est adoptée en 80, mais la loi, elle est ce qu'on appelle évolutive, c'est-à-dire qu'elle suit les mouvements de société. Alors, on dit nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée aux enfants. Nul ne peut faire de la publicité, c'est sur tous les supports publicitaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une publicité commerciale destinée aux enfants à la télé, mais également sur le web et sur tous les nouveaux supports médias qui arrivent. La loi est ainsi faite que peu importe ce qui s'en vient demain, et là, je me retiens parce que j'aurais tellement d'exemples à vous donner, et je ne peux pas résister, je vous en donne un, il y a actuellement quelque chose qui, on peut imaginer, va arriver ici. Quelque chose qui fait en sorte, et c'est vrai, et je m'adresse à vous, mesdames, messieurs, ça va moins vous intéresser, vous pouvez actuellement, dans certains magasins européens, vous présenter devant des cabines d'essayage, et vous n'avez plus à essayer vos vêtements. On glisse des vêtements interactifs sur vous, donc vous êtes comme ça, et on glisse les modèles qui vous iraient le mieux. Vous n'avez pas à vous déshabiller, on glisse les vêtements et on vous suggère les agencements selon l'endroit où vous êtes. Ça existe, ça s'en vient ici. Et là, vous me dites, mais oui, mais là, en quoi ça peut toucher les enfants? Très belle question. Bravo. En quoi ça peut toucher les enfants? Ça peut toucher, pardon, les enfants dans la mesure où cette cabine-là, virtuelle, elle se déplace. Alors, la journée où vous la mettez dans Festival d'été de Québec, et là, je ne veux pas faire de discrimination, au Festival de jazz de Montréal, Saint-Tite ou celui que vous voulez, vous mettez votre cabine virtuelle, vous mettez votre enfant de 7 ans-là, il se glisse des vêtements, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Il se vire de bord. « Maman, maman, le T-shirt XYZ me va très bien, pourquoi on ne l'achète pas? » Vous voyez, ça a l'air de la fiction, là, mais c'est là, et c'est vrai, et ça s'en vient. Et c'est tellement vrai que ça, c'est la version réelle de la cabine virtuelle. Mais vous avez cette cabine virtuelle-là également sur le web. Et actuellement, il existe sur le web des sites Internet où vous pouvez créer votre avatar. Donc, vous créez une image qui vous ressemble et vous pouvez faire promener cet avatar-là dans différentes boutiques qui vous suggèrent exactement la même chose selon votre physionomie que vous allez avoir rentrée, des vêtements qui vous font. Bon, actuellement, on en voit aux États-Unis, on n'en voit pas encore ici, mais la journée où c'est fait ici pour des fillettes de 9 ans, par exemple, ce serait considéré comme de la publicité à but commercial. Donc, et là, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour vous dire que même ces nouveaux supports-là sont visés par l'interdiction. Le publicitaire, c'est une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la discussion d'un message publicitaire au sens de la loi. Pourquoi on est arrivé avec ça? Pour ne pas être collé au fait que quelqu'un pourrait se représenter comme « moi, je suis un publicitaire » et l'autre à côté dire « non, non, moi, je ne suis pas publicitaire » et pas être visé par la loi. Donc, on vise tout le monde et on s'organise pour que tout le monde le soit également. Les messages publicitaires, c'est un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec. Donc, on a également élargi la notion de qu'est-ce que c'est un message publicitaire. À noter qu'au fin de la loi, on évalue qu'un logo ou une mascotte, c'est un message publicitaire. Donc, si vous avez une mascotte dans une école primaire et que cette mascotte-là représente un produit vendu aux enfants, on reprend, j'aime bien l'exemple des Arches-Dorées. Si on arrivait avec ce bonhomme-là, bien évidemment, on dirait « écoutez, cette mascotte-là représente un restaurant, une restauration rapide qui est intéressante pour les enfants. Les enfants s'y reconnaissent. La mascotte elle-même est un message publicitaire. » Et là, on va analyser les autres critères, voir si on est en présence d'une publicité interdite. Et là, je souligne parce que je sais ici qu'il y en a qui font de la publicité. La publicité qui est interdite est celle à l'abus commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les publicités éducatives ou sociétales ne sont pas interdites sous réserve de certaines conditions. Donc, la publicité qui dit « manger cinq fruits et cinq légumes par jour », elle n'est pas à but commercial. Donc, à ce moment-là, elle va être autorisée. Mais si vous dites « manger cinq fruits et cinq légumes de marque Dôle par jour », évidemment, cette publicité-là ne sera pas autorisée. Parce que là, vous intégrez une composante commerciale. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que vous êtes réveillés? Merci. Alors, la grande question et le grand phénomène où on doit se poser des questions, c'est qu'est-ce qu'une publicité destinée aux enfants? Et là, la peinture, le mot-clé à se mémoriser et à toujours se rappeler, c'est le mot « destinée ». Parce que c'est ça la solution. L'article 249, qui est le petit voisin de 248, vient nous dire que pour déterminer si un message publicitaire est ou non destiné à des personnes de moins de 13 ans, on doit tenir compte du contexte de la présentation. Donc, on va regarder dans son ensemble comment est le message publicitaire. Mais également, on va tenir compte de trois critères. La nature et le bien annoncé, la manière de présenter le message et le moment et l'endroit où il apparaît. Donc, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée aux enfants. Pour savoir si c'est destiné aux enfants, on regarde trois choses. Quel est le bien? Quelle est la manière de présenter le message et le moment et l'endroit où il apparaît? Pourquoi on évalue le bien? Rappelez-vous le mot « destinée ». C'est vraiment la clé. Parce que si on est en train de faire un message publicitaire pour un jouet, on peut penser que le jouet est un produit qui est destiné à un enfant, qui va l'intéresser. Si, par contre, je suis en train de présenter des produits funéraires, à moins que vous ayez des enfants vraiment différents des autres, votre enfant ne sera pas intéressé, ne sera pas attiré par ce bien-là. Donc, le premier critère qu'on regarde pour savoir si il y a une publicité, donc on est dans le passage, une publicité destinée aux enfants, première chose qu'on regarde, c'est est-ce que le bien, lui, est destiné à un enfant? On répond oui, on s'en va à l'autre critère. On répond non, faites autre chose de votre journée. Deuxième critère, la manière de présenter le message publicitaire. Est-ce que le message publicitaire est conçu pour attirer les enfants? Et là, passez dans vos têtes rapidement des messages publicitaires que vous voyez. Si, évidemment, le message publicitaire a une conception qu'on va appeler « brun sur beige », les enfants ne seront pas attirés. Ça ne captera pas l'attention des enfants. Et là, on revient encore au mot « destiné ». Le message publicitaire n'est pas destiné aux enfants dans sa conception parce qu'elle n'est pas intéressante, cette conception-là. Si, par contre, on utilise des musiques attrayantes, des personnages, des dessins animés, des voix d'enfants, des calligraphies, vous savez, les grosses calligraphies, là, doublées, gonflées, avec des couleurs primaires, bien là, on est peut-être dans une conception enfantine. On va regarder et si, effectivement, la publicité dans sa conception semble destinée aux enfants, on va continuer l'analyse. Si, par contre, elle ne semble pas être destinée à l'enfant, on va arrêter là. Évidemment, on va regarder les composantes de cette publicité-là, mais aussi l'évaluation générale de la publicité. Qu'est-ce qui s'en dégage quand je regarde la publicité? Est-ce que j'ai vraiment l'impression que c'est une publicité enfant ou pas? Donc, on revient. Nul ne peut faire de la publicité à but commercial destiné aux enfants. Destiné, destiné comment? Est-ce que le bien est intéressant? Oui, je continue. Est-ce que la conception est enfantine? Oui, alors on continue. Le moment ou l'endroit où il apparaît? Toujours un message publicitaire. Est-ce qu'on est devant un message publicitaire qui est destiné à l'enfant? Donc, est-ce qu'il y a des enfants qui vont voir ce message publicitaire-là? Quel est le taux de fréquentation du lieu ou du site Web, par exemple, où la publicité est diffusée? Est-ce que l'endroit ou le moment où la publicité est diffusée, il y a des enfants? Je vais vous donner un exemple très classique. Si vous êtes devant l'écran le samedi matin, vous savez que la programmation est enfantine. Et là, je regarde M. Brodeur, vous regardez votre montre parce que… Non? OK. Est-ce que… Je suis sensible à ça, regardez pas vos montres. Alors, si la publicité du samedi matin, elle est diffusée, on est dans un programme enfant. Évidemment, il y a des enfants devant la télé. Si par contre, votre publicité, elle fait la publicité d'un jouet. La conception, à la limite, est peut-être enfantine, mais c'est diffusé à deux heures du matin sur le canal argent. Vous venez de répondre. Elle n'est vraisemblablement pas diffusée aux enfants. Pourquoi je dis vraisemblablement pas? C'est que dans certains cas, pas sur le canal argent à deux heures du matin, mais dans certains cas, quand l'endroit de diffusion, on n'est pas sûr, il y a plus de type famille, on va aller voir les deux premiers critères pour voir si eux sont clairement enfants. Donc, toujours dans l'idée de dégager. Est-ce que cette publicité-là, elle est destinée aux enfants de moins de 13 ans? Et là, je vous épargne la lecture du deuxième annéaire de 249, mais vous pourrez aller le lire dans un 20 minutes perdu. Pourquoi je dis 20 minutes? C'est que c'est un casse-tête de rédaction. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce qu'une publicité est dite s'adresser aux plus de 13 ans que ça veut dire que vous êtes saufs au premier but. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas pas parce que vous dites que ça s'adresse… J'ai trois minutes? Ah! Mon Dieu! Non, mais j'ai commencé en retard! OK. Alors, oui, on vient de m'en donner cinq. Ah bien là, je suis… Ah! Il manque des petits bouts, mais ce n'est pas grave. OK. Je vais vous passer ça parce que je veux vous parler rapidement des cas d'infraction. Donc, oh mon Dieu! Ça, c'est la loi. En fait, vous l'avez… Et on est intervenu, en fait… Et là, je vous souligne quand même que la loi vise toute interdiction de publicité destinée aux enfants, tant pour les produits alimentaires que les jouets, que n'importe quoi. Ce qui est interdit, c'est d'utiliser les enfants comme cible marketing. Ce qui est interdit, c'est moi, publicitaire, dans un langage publicitaire, avec une coloration publicitaire, de m'asseoir devant un enfant et de le convaincre d'acheter quelque chose. Je vais juste présenter rapidement, puis après, je vais… Je pense que vous avez trois minutes de questions. Donc, exemple d'infraction, on a poursuivi Saputo, Vachon et l'agence de publicité qui avait conçu la publicité pour les gâteaux Igar qui étaient diffusés dans des garderies. Je n'ai pas le temps de vous faire à l'historique, mais je peux juste vous dire que c'était brillant comme conception publicitaire. C'était complètement illégal et on a poursuivi. Mais là où c'était brillant, c'est que c'était un produit qui n'était pas connu à l'époque et on avait conçu un gâteau en forme de la mascotte. Mascotte qu'on avait exposé aux enfants avant qu'ils sachent que c'était relié au gâteau. Et les enfants apprenaient une danse de la mascotte sur une musique où on entendait le nom de la mascotte à répétition. Et pour compléter l'expérience publicitaire, l'enfant repartait avec un sac à surprise dans lequel il y avait un gâteau en forme de la mascotte, un livre à colorier et une histoire qui se terminait par « la maman était tellement contente qu'elle a fini la journée en donnant des gâteaux Igar à sa famille » et des collants à l'image de la mascotte que l'enfant pouvait coller partout. Vous avez un bon… Ah oui, c'est vrai, il y avait un site web aussi où l'enfant pouvait aller, s'identifier à la mascotte, colorier des choses et envoyer ça à tous ses amis. L'expérience publicitaire était totale. On a également poursuivi McDo qui s'est affilié avec Cinecado, que vous connaissez dans le temps des fêtes, qui diffuse des films pour enfants. C'était une année, ça a été les Cinecado McDonald's. Donc, on est intervenu, on a poursuivi McDo. Et juste pour vous dire, Saputo et l'agence P2P ont plaidé coupable aux infractions qu'on avait déposées contre eux. McDonald's, on les a poursuivis également pour s'être… pour avoir fait de la publicité parce que dans l'introduction de Cinecado, il y avait un sapin qu'on voyait en entrée de Cinecado et l'étoile du sommet avait été remplacée par les M de McDo. Et on entendait la musique particulière de McDo. Donc, l'enfant a été exposé à la publicité. On est intervenu, ils ont plaidé coupable d'avoir fait la publicité de Cinecados enfants sous différents chefs. On a également poursuivi General Mills pour un site web où l'enfant était invité à jouer. Et lorsque l'enfant gagnait des points et jouait, son farfadet, mascotte, pouvait avoir accès à manger des boîtes de céréales et manger plutôt le contenu des boîtes de céréales. Et donc, plus il avançait dans le jeu, plus on l'exposait à la publicité. On a poursuivi General Mills pour le site web. Ils ont plein des coupables et finalement, ont fermé le site web pour le Québec. Ensuite de ça, on a poursuivi Burger King. Burger King, pour avoir distribué des publicités dans les primes qu'on remet avec les repas. Dans ces primes-là, il y avait de la publicité. Donc, ce n'était pas la prime comme telle, mais davantage qu'on faisait de la publicité à même ces primes-là. Et non seulement on les a poursuivies, ils ont plaidé coupable, mais Burger King a signé un engagement volontaire, c'est-à-dire un contrat avec le président de l'Office, à l'effet qu'il s'engage à assainir ses pratiques commerciales et à s'assurer de ne plus violer la loi de protection du consommateur à l'égard des enfants. Dernier exemple, je vous l'ai mis comme exemple d'intervention que l'Office a faite. Pourquoi? Bon, ce n'est pas du domaine alimentaire. Vous vous souvenez certainement que dans les écoles, il y a de cela deux ans, il y avait du matériel pédagogique qui avait été distribué aux enfants. Matériel pédagogique, on enseignait les maths par les Canadiens de Montréal, la géographie par les Canadiens de Montréal. C'est un modèle d'affaires qui existe pour toutes sortes d'entreprises, pas juste les Canadiens de Montréal. Et nous, on est intervenus pour dire, écoutez, vous pouvez continuer la distribution de ce matériel-là pour autant que vous enleviez tout ce qui est commercial. C'est-à-dire que tous vos produits dérivés, vous les retirez du matériel. Tout ce qui est saupoudrage inutile du Canadien de Montréal, vous le retirez. C'est sûr que si vous mettez une photo de Maurice Richard et qu'il y a un chandail, bien là, on le laisse. Mais sinon, de retirer le matériel et le Canadien de Montréal a également signé un engagement volontaire. Donc, je vous souligne rapidement, écoutez, il y a plein d'autres exemples, on est intervenus. Je vous souligne rapidement qu'on a deux outils à l'Office, celui dont vous avez copié, vos enfants et la pub. Également, il y a un cahier qui est actuellement testé dans les écoles primaires avec des activités pour sensibiliser les jeunes à la publicité. C'est un cahier d'activité qui a été développé en partenariat avec l'Association québécoise des professeurs du primaire, des enseignants du primaire. Il est allé au stade de test, mais il est certainement intéressant pour une partie d'entre vous. C'est très bon. Est-ce que ça a voulu plus de temps, je suis là. Merci. 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 Merci.